Allez, merci de suivre Kivu Morning Post TV, c'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. La SV Club a perdu son match à l'édit, tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAV. C'est le retour du championnat national de la République démocratique du Congo. Déjà c'est mercredi, la formation du tout-puis à Mazembé sera en déplacement sur la Penouse de Simba de Kolosi. Bienvenue pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La prêve ? Salut les amis, moi je suis Jimmy Mouindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre le sport sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Tianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Allez ouvrons cette production par la Ligue des Champions de la CAV avec la formation de l'ASO. Avec les boquettes en déplacement sur la Pelouse des premiers héros d'agosto pour les comptes, bien sûr, du match allé à 10 tours préliminaires de cette prestigieuse compétition sur les continents africains. Défaite de Moscovite, 0 contre 1. L'unique réalisation porte la signature de Dago Tchibamba, l'ancien attaquant du dernier club, Moutema Pembe de Kinshasa. Ce match de ce dimanche, c'est en tout cas une rencontre des retrouvailles entre l'ASO club et certains de ses anciens joueurs, dont Merveille, Kikasa, Wamba, Riki, Toulengi, Sindani et Obe de Mayamba. Ce sont trois joueurs qui ont volé avec le GIA club angolais. Au côté d'un autre capitaine lancié derrière le dernier club, Moutema Pembe, il s'agit de Bobo Oungenda Mousselenge qui ont volé en Angola depuis 2017. Donc, cinq Congolais ont joué face à l'ASO avec l'ERB, les matières et tours. C'est le dimanche prochain et l'ERB sera dans l'obligation de remonter ses billes encaissées en déplacement pour se qualifier au 16e des finales de la Ligue des Champions de la CAF. On va parler maintenant du championnat national de la RDC. Retour du championnat national. Les ballons vont en tout cas rouler dans différents stades. dix pays, dix grands Kivu en passant par la capitale congolaise ou encore les grands Katanga. Les équipes seront aussi les terrains. Déjà, c'est mercredi au stade Dominique Dior de Coloésie. La formation de Simba va recevoir l'équipe de Toupissa Mazembe. Avant cette rencontre de la première journée, l'équipe de Simba était un amical devant la formation de Katanga Star. Le mercredi dernier, victoire de Simba. Trop bizarre, c'était derrière les premiers matchs de Daouda Loupembe sur les bancs de touche de cette équipe de Coloésie. On va suivre les reportages de cette rencontre amicale de Simba. Une première réussite pour le coach Daouda Loupembe à la tête de la Simba de Coloésie. Un match amical de préparation joué ce jeudi 17 août 2023 au stade Dominique Dior de la cité Manika à Coloésie face à Katanga Star de Lubumbashi. Les kamikazes ont eu fort à faire pour se défaire de Katanga dans un match très engagé des parts et d'autres. Score de la partie 3 buts à 2 pour le premier once de Daouda Loupembe. Seulement 5 joueurs qui ont fini la saison avec Simba ont été titularisés. Dans les buts, Daniel Mbou, Junior en latérale gauche, Ilunga Kamuanga en défense centrale, Jonathan Lossot en point de l'attaque et Zuma Ilunga, le capitain du jour. Les rouges et blancs de Simba sont bien entrés dans la partie en ouvrant le score dès la 10e minute. Biscotte trouve Jonathan Lossot en rétré et ce dernier ne s'est fait pas prier pour marquer. La partie s'est alors équilibrée et Katanga Star s'est procuré quelques belles occasions jusqu'à obtenir un pénalty 5 minutes après l'ouverture du score. Matou marquera pour le Louchois d'un contre-pied parfait. 10 minutes avant la pause, Jonathan Lossot s'est transformé en passeur décisif pour Biscotte d'une frappe enroulée inscrit le deuxième but des kamikazes. Au retour des vestiaires, les joueurs de Katanga Star vont égaliser une fois de plus sur pénalty. Cette fois, c'est Pompidou les buteurs pour le Louchois. Finalement, Lae Simba marquera le troisième but synonyme des victoires pour les protégés des Fifi Masuka Saini grâce au jeune Gusteau à entrer plus tôt en lieu et place de Jonathan Lossot. 3 buts à 2, score final pour les kamikazes. Une rencontre qui permettra au staff de Daouda Loupembe d'étirer des leçons afin de préparer idéalement le début de la ligne à foot 29ème édition qui est imminent. Masembe de son côté prépare cette première journée du championnat national avant bien sûr d'entrer en lice en Ligue des champions de la CAF mais également de l'Africaine Ligue, une nouvelle compétition qui a été créée par la CAF et qui va réunir les GA club du continent africain. Masembe a réalisé une séance d'entraînement ouverte en tout cas à tous les fanatiques. Question pour ce dernier d'avoir une idée sur les nouvelles récris du tout plus à Masembe mais également des anciens joueurs qui sont restés dans l'effectif comme Kevin, Mondeko, Kabasso, Tchongo et les autres. On vous propose ce reportage de la séance d'entraînement de Masembe en tout cas ouverte à tous les fanatiques de Badia Nguena. Quelques applaudissements et les débuts prometteurs de la saison redistribuent le sentiment d'amour qui n'a jamais cessé d'habiter les cœurs des supporters en glébertois. Voir et surtout se faire une idée du potentiel en présence, ce TP Masembe fait peau neuve et donne des certitudes. Au fait que nous continuons à être positifs, si nous sommes là c'est parce que nous sommes positifs, nous croyons en notre équipe, nous espérons que la nouvelle saison sera vraiment meilleure que celle qui est passée et avec le recrutement de nouveaux joueurs, vraiment nous espérons. Si nous sommes là c'est pour dire à Masembe que nous continuons à le soutenir et à continuer à l'aimer. Tout ce que nous pouvons souhaiter c'est que l'équipe aille de l'avant. Ce que nous voulons nous c'est remporter toutes les compétitions en commençant par la Ligue nationale de football, l'Africain Football League et puis la Ligue des Champions. Sinon je vois que ça va, ça va par rapport à l'année passée. Et puis tout le monde est sur le terrain. Tout le monde est bien, on a le droit de faire des choses. Quand on a le cash, on a le droit de recruter, on a le droit de changer d'image par rapport aux années passées. Commencer par dire merci et rappeler les valeurs du club cher Moïse Katumbi, qui a demandé qu'au devant les fans, les corbeaux sont investis d'une mission, aller à la pêche des trophées. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ils avaient envie de les voir, aussi de presque les toucher, pour partager ensemble avec eux quelques sourires. Les supporters du TP Mazenbe voyent énormément de bien dans la progression des corbeaux dans cette pré-saison. Ils n'attendent plus que le 23 août 2023, date du démarrage de la saison et jour du premier match des Noirs et Blancs à Koulouzzi face à Simba Kamikaze. Mazenbe contre Simba. Match prévu, en tout cas, c'est mercredi au stade Dominique Dior. Et à Kinshasa, c'est l'équipe de Manie Maigno qui sera récite par, on parlait de cette équipe, les Aigles Noirs. C'est l'ancienne équipe qu'on appelait la jeunesse sportive de Kinshasa qui a changé de nom. Donc les Aigles Noirs vont recevoir les Kambél Mbélé de Manie Maigno. Match prévu au stade Tata Raphaël. C'est mercredi et Manie Maigno s'est renforcé avec quelques joueurs dont Jean-Robert Casimo, ancien joueur de Maïka qui était pisté par les Derinklip Virunga de la ville de Goma. Il y a également Ajeba Siala qui peut signer son comeback dans l'équipe de Manie Maigno. Et toujours, c'est mercredi étoile de qui vous va recevoir la formation de Céleste. Céleste, c'est mercredi et après ce match, Céleste va en tout cas jouer à Goma face à l'AS Dauphé Noir. Donc Dauphé Noir de Goma va jouer son premier match le 26 août prochain face à Céleste. Céleste qui attendait d'abord à Bukavu au stade de la Concorde ce mercredi. Et puis Alupopo jouera son premier match le 31 août en déplacement sur la pelouse de Sa Majesté Sanga Balende. Loupopo qui a érigé son quartier général Andola en Zambie pour préparer les retours du championnat national. On rêve sur les derniers matchs amicals de Loupopo. Loupopo qui a enchaîné en tout cas avec une série de matchs amicaux afin de se mettre à l'abri avant les retours du championnat. Malchanceux en première mi-temps, Pitrez ont réussi dans le deuxième acte. Les cheminots ont obtenu leur troisième victoire en préparation face Andola United Football Club ce vendredi 18-2023 à Kitwe. Opposé à une équipe des unionistes joueuses, les hommes de Mohamed Magasouba ont fait preuve de patience avant de trouver la faille en deuxième période pour finalement l'emporter grâce à Jonathan Masakidi. Pas des rounds d'observation sur la pelouse naturelle d'un Kana Stadium où les jaunes et bleus s'offrent la première opportunité avec la réponse de Patoukabangumolota au superbe appel de Masamba Kiesse dans le dos de la défense. Le métronome congolais perd ensuite son duel face au gardien Tissoulo qui a bien anticipé sur le coup. On joue la huitième minute. Avant la fin du premier quart d'heure, la physionomie du match s'est dessiné vite avec des visiteurs maîtres du ballon face à des unionistes qui misent sur les opportunités de contre. Les locaux peinent à répondre dans le jeu et ne parviennent pas à se procurer des réelles situations. Mais c'est Georges Mpollet qui se trouve en bonne position. Mais la tentative du Tanzanien est déviée par Tissoulo. C'est après la demi-heure des jeux que Ndola United Football Club pique sur des attaques rapides pour exploiter les failles qui s'ouvrent. A l'image de cette offensive où il a fallu un grand Serangundo pour sauver son équipe au prix d'une belle parade. A la reprise, le tacticien malien décide d'effectuer quelques changements. Les nouveaux visages, Dimitri Bissiki et Jonathan Masakidi, sont d'ailleurs directement mis à contribution sur l'ouverture du score à la 67e minute. Le milieu des terrains, oublié au second poteau, surgit et reprend victorieusement un centre millimétré du latéral brazzavillois pour battre pour la première fois le gardien Tissoulo. Le score en reste là grâce à une solidité défensive des protégés du boss Jacques Kiaboulakatoué qui s'impose de la première fois. C'est donc pour la troisième fois en préparation. En deuxième explication, joué à 16h, Unioniste et Cheminon se sont quittés dos à dos après avoir gratifié le maigre public présent au stade d'un spectacle hors pair. Pour débuter cette rencontre, Mohamed Magasouba opte pour un schéma classique avec le trio Bola, Kassongo et Mwaku. Mais les ambiens sont les premiers à marquer dès la 20e minute par le Congolais Chadra Kaimbe d'une belle frappe à ras de gazon. Une ténacité récompensée. Méné à la pause, Jonathan Moukounzi et sa bande ont su s'est donné les moyens pour répondre à la 68e minute. Le virevolteur héritier Kassongo d'une frappe rasante de son pied droit a remis la monnaie de la pièce. Un but partout, score final, les Cheminons poursuivent tranquillement leur préparation au moment où le début des compétitions officielles arrive à vitesse grand V. Allez, les Cheminons qui se sont renforcés avec plusieurs joueurs. Il y a également des anciens qui sont restés dans l'effectif. C'est le cas d'ailleurs des juniors Bayano qui a rejoint les groupes de Loupopo depuis ce samedi Andola en Zambie pour continuer la préparation de la nouvelle saison sportive. C'est le joueur, son objectif est d'apporter plus, de donner le maximum de son talent pour booster cette équipe de Loupopo. On va suivre cette interview réalisée par la cellule de communication de Cheminons. « Psychologiquement et mentalement, oui. Je me sens prêt avec le travail et les coéquipiers qui vont m'aider aussi. Les choses iront plus vite que prévu. Évidemment, quand on revient après deux saisons déjà passées dans un club, chaque saison, on essaie de faire le mieux possible pour améliorer déjà ce qu'on a fait la saison écoulée. Donc je reviens pour essayer de donner deux fois ce que j'ai donné la saison dernière, histoire d'aider l'équipe à aller de l'avant. Bon, je vais rester sur ce que vous avez dit, faire plus. C'est une évidence que je reviens pour essayer de faire plus, essayer de me battre, histoire de dépasser encore ce niveau que j'ai présenté la saison dernière. Je veux juste dire à ces Cheminons-là merci pour l'amour qu'ils témoignent à la modeste personne que je suis. Et tout ce que je peux faire sur le terrain, c'est de leur rendre par des belles prestations. Merci beaucoup encore. Deux saisons, deux bonnes saisons. Deux saisons qui donnent envie de revenir, raison pour laquelle je suis là. Et voilà, j'espère que cette année, on fera de belles choses encore ensemble. Puisque l'Éternel nous accompagne. Allez, ça, c'est tout pour ce numéro de Total Sport. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de Kiv Morning Post TV. On se fixe et rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada